Un exemple sur le filtrage spatial, c'est le filtrage, les filtres passereaux. Pour réaliser un filtre passereau en optique, on utilise le montage suivant, qui est constitué d'une lampe quartz iode, qui nous donne une lumière blanche, un diaphragme qui limite l'épaisseur, la luminosité. Ici, on a un autre objet dont on veut faire le filtrage, c'est une empreinte. On a une lentille, on va utiliser ici une lentille de 200. On forme l'image de trou ici, sur une épingle. Et on met, on forme l'écran de la, on forme l'image de l'empreinte sur un écran. On trouve, on essaye de limiter l'image géométrique sur cette tête d'épingle. Et il ne passe que les hautes fréquences, qui sont les fréquences négatives et les fréquences positives qu'on a ici. On trouve, avec le bon réglage, une image contrastée, comme ceci. C'est l'image, c'est le... C'est un filtre passereau. Et donc, on voit les détails dans notre image, qui est l'empreinte digitale. Pour réaliser le filtre inverse, c'est-à-dire le passe-bas, on peut utiliser une grille, on a ici une grille métallique, avec la même configuration. Mais on utilise cette fois, une fente réglable, pour limiter, pour éliminer les hautes fréquences. On voit, si la fréquence, si la fente est verticale, on obtient des lignes horizontales, et donc les lignes verticales sont éliminées. Alors que, si on tourne la fente, pour qu'elle soit horizontale, on obtient des traits qui sont verticales. C'est l'expérience d'Abb. Alors que, pour l'expérience précédente, c'est l'expérience, c'est l'astériscopie.